Grosse vidéo aujourd'hui puisque ce sont pas moins de 4 matchs qui nous attendent en l'espace de 12 jours. Vous le voyez derrière moi, il y a un calendrier qui est assez chaud sur cette fin du mois de janvier avec de la Coupe de France, de la Champions League, on va bien enchaîner et on espère que ça se passera bien. Et puis il y aura également le PSG et Lyon en Ligue 1, ça risque d'être assez funky. Mais attention parce qu'en parallèle de ça, il y a aussi la fin du mercato d'hiver et les gros clubs sont à l'affût parce qu'ils ont vu qu'on avait de très bonnes performances sur cette première moitié de saison. Il va falloir tout faire pour conserver notamment notre gardien Jonas Urbig. Salut à toutes et à tous, c'est Karaj. Et je me passe en petit pour voir la suite. Donc aujourd'hui comme je vous le disais, on affronte Lyon et le PSG en Ligue 1. Entre temps il y aura le dernier match de l'UEFA de Champions League, on est déjà qualifié pour le prochain tour. On peut faire un perfect, si on gagne ce match, on aura gagné les 8 matchs du premier tour et mine de rien financièrement ça aurait fait du bien. Et puis ensuite il y aura Bordeaux en Coupe de France à l'extérieur, donc il faudra être méfiant même si sur le papier on est favoris. Voilà, 4 matchs ça va vite enchaîner. Petit récap de la dernière fois, alors vous l'avez vu, il y a 2 vidéos de ça, on avait perdu face à Rennes. Voilà, donc on fait pas une saison invaincue, même si la saison est stratosphérique. Un nul contre Lille, une défaite contre Rennes, que des victoires. On enchaîne les gros résultats, on avait pulvérisé Bourgouin-Jayeux avec un sextuplé de Evan Ferguson. Équipe de 4ème division, je pense que les mecs sont rentrés les fesses bien bien rouges. Des matchs amicaux contre des équipes amateurs très faibles pour garder le moral et le rythme. Et puis voilà, derrière Reims-Zurich ça a été une boucherie. On est reparti très fort après cette fin de saison, un peu en décembre, ou à part le match contre Marseille, ça avait été un peu dur. Donc c'est bien de voir l'équipe qui se remet sur sa lancée. Alors, il y a un truc que je ne vous avais pas montré. Je n'avais pas fait un petit récap un peu des résultats de première moitié de saison, donc je vais le faire très rapidement. Parce que je me dis que ce n'est pas plus mal. Vous voyez Monaco-City-Benfica, on est déjà en 8ème de finale. Ça, c'est plutôt cool. Au niveau de l'Europa League, je vois que les Nantais ont gagné leurs 6 matchs. Mais what the fuck ? Mais ils ont joué qui comme ça ? Oh là, ouais, mais en même temps, ils ont eu un tirage assez abordable. Servette, Braga, SKN, St. Paulton ? Attendez, c'est qui ça ? St. Paulton ? C'est un club autrichien. Ok, ok. Ok, je ne connaissais pas. Enfin, ça me disait quelque chose de non, mais je ne savais même pas. Et ouais, pas mal de victoires. Tirana également. Ils ont eu un tirage très favorable, il faut l'admettre. Mais bon, écoutez, tant mieux pour les Nantais qui sont... Bon, qui avec 18 points vont finir dans le top 8. Donc ça, c'est cool. Est-ce qu'il y a d'autres Français ici ? Est-ce que vous voyez d'autres Français ? Je ne les vois pas du tout. Ça me paraît bizarre qu'il n'y ait qu'un seul club français. Ah, mais non, mais c'est vrai parce qu'on en avait 5 en LDC. Donc bon. Et en Conférence League, du coup, c'est déjà terminé. Marseille sera dans les barrages. Bon, a priori, ça devrait aller vu les équipes qu'ils peuvent avoir en face. Mais attention quand même à bien performer par la suite. Quand on voit la gueule des équipes en face, Villarreal, Olympiacos, la duo, je me dis que Marseille peut aller chercher cette Conférence League. Je regarde un peu les autres clubs. Le PSG devrait nous rejoindre dans le top 8. Nice a ses chances encore pour finir dans le top 8. Ce serait top d'avoir 3 clubs comme ça. Et derrière, on a Lyon. Pour l'instant, ils sont à la limite du barrage, mais ils y sont. Rennes et du côté d'Arsenal, là, avec 3 points, ça va être chaud. Ça va être chaud pour les Rennes. Il va falloir être bon sur la fin, mais ils risquent de passer à la trappe. Voilà pour les petits récaps. On va regarder un peu en Ligue 1 rapidement. On en était en Ligue 1 très largement premier après 18 journées. 10 points d'avance sur Rennes. Rennes, 14 sur le PSG, qui a eu 5 défaites et 2 nuls quand même. Donc très compliqué des nuls contre Saint-Etienne-Orléans. Et les défaites, vous voyez, Rennes, Nice, Lille, nous et Lens. C'est compliqué pour les Parisiens qui vont devoir surprendre. Mais clairement, c'est plus Rennes, notre adversaire pour le titre. Mais a priori, on devrait pouvoir aller chercher un cinquième titre consécutif et devenir la première équipe de l'histoire de la Ligue 1. En avoir 13 au total, ce serait beau. Et au niveau des buteurs, vous le voyez, Alain Obando est le meilleur buteur du championnat avec 17 buts. Et Franck Guillot, le meilleur passeur avec 11 buts. On se disait que peut-être le départ d'assez balle allait être compliqué. Franck Guillot, en une demi-saison, c'est 15 passes d'1. Donc c'est assez violent. Après, il y en a peut-être pas mal aussi sur le match de Coupe de France et tout. Mais ça performe bien. Et il est très bon en Champions League, notamment le petit Guillot. Plus de 8 de moyenne pour 2 titularisations et 3 entrées en jeu. Encore une belle signature. Je suis vraiment ravi de l'avoir parmi nous. Bon, voilà pour le récap. Et maintenant, on va partir sur cette offre de transfert. Où, clairement, il y en a sur Big. On lui a fait une promesse. On lui a fait une promesse que s'il y a 150 millions de proposés, on accepte. Arsenal n'a pas proposé 150 millions. Donc je vais rejeter l'offre. Et on va avancer, voir un peu ce que dit il y en a sur Big. Mais normalement, il ne devrait pas râler. Parce qu'il n'y a pas 150 millions. Et ça fait un peu partie des trucs que je trouve dommages. Parce que je me dis, à partir du moment où le club a proposé une offre négociable, je trouve ça bizarre que le joueur ne vienne pas te voir en disant « Eh, dis donc, vous avez refusé une offre négociable, vous auriez dû lui redire 150 millions. » Parce qu'effectivement, du coup, je ne tiens pas ma promesse. Donc, je trouve que le jeu est un peu... Enfin voilà, il y a un moyen un peu de cheat un peu le jeu là-dessus. Et c'est un peu dommage, quoi. Mais bon. Allez, on avance tranquillement. Conférence de presse. On va tranquillement la passer. Alors qu'on voyait juste avant aussi un petit message qui concernait notre ami Kiryakov, qui progresse bien. Résistant, imperturbable. Niveau Ligue 2 à 16 ans. Quel joueur, hein. Quel joueur, c'est un très très bon joueur. C'est un sacré milieu récupérateur. Mais en seconde de volonté, je pense qu'il peut être pas mal. Il y a juste des petits trucs à bosser. De l'axel, de l'appel de balle notamment. Mais à la base, c'est quand même très très sympa. Et je pense que ça deviendra un joueur très sympathique. Peut-être bosser un peu la vivacité. Plutôt, parce qu'effectivement, il manque un peu d'axel peut-être pour accélérer le jeu au milieu. Je pense que ça peut être quand même intéressant. Donc, on va le faire bosser, ça. Alors que nous, on se dirige vers le premier match de cette vidéo contre Lyon. Ça va être chaud, hein. Ça va être très très chaud. Parce que mine de rien, on va enchaîner Lyon et LPG. Pas simple, quoi. Alors, Schlotterbeck s'attend à être plus souvent titulaire. C'est vrai qu'on fait beaucoup de rotations. On va régler ça. On va régler ça avec Nico Schlotterbeck. On va lui dire qu'effectivement, vous êtes très influents. On va le faire jouer plus souvent. Pas de problème, Nico. Tu vas jouer là-dessus. Ce ne sera pas un souci. Alors, Van Dersen dans un viseur de Alilal. On s'en fiche. Savio, qui a signé libre à Manchester United. Voilà, bon. Il était en fin de contrat. Écoutez, je ne pense pas que ça aurait eu intérêt de signer Savio. On a déjà beaucoup de jeunes intéressants en attaque. On a Laminia mal titulaire. Et Henrik Assebal aussi côté droit. Honnêtement, on est quand même très bien doté. Ça n'aurait pas eu de sens. Ah, Leno Bando. Oula, qui s'est très très mal entraîné. On va lui mettre un petit coup de pression. Alors, moi, j'attends un 7,50 à l'entraînement. Alors, on va baisser un peu peut-être 7,20 ? Ok, 7,20. Ça va. Allez, Kyriakov. On le félicite parce que lui, il s'entraîne bien. Charles Cosset également. Charles Cosset, ça fait plaisir. Quel joueur. Quel joueur. Alors, Charles Cosset et Franck Guillot, franchement, ça fait plaisir de voir nos deux petits jeunes qu'on a su bien intégrer comme ça et qui sont devenus vraiment des joueurs de qualité. Allez, réunion tactique. On va sélectionner l'équipe. On va mettre l'équipe type. On va mettre Jonas Urbic, Singo, Pamecano, Schlotterbeck, Vanderson, Kimmich, Dreyen, Aitnuri, Laminia Mal, qui est un MAP, et Van Ferguson. On fera un petit peu tourner contre Fenerbahce. On fera un petit peu tourner, je pense, contre Fenerbahce, mais on verra comment on se débrouille. Eh bien, écoutez, on est parti. On a toujours qui de blessé. On a Moreno, qui est encore absent entre 7 jours et 2 semaines, mais pour le reste, tout le monde est bon. Buisson, c'est un peu compliqué pour le mettre en avant. On a déjà pas mal de joueurs sur le banc. On est parti. Autant enchaîner assez vite, parce que je rappelle, il va y avoir pas mal de matchs. Dans cette vidéo, 4 matchs. Alors, attendez, attendez. On va faire le discours, quand même. Je vois, je m'emballe. Moi, je suis à fond. J'imagine le coach. Les mecs sont tous dans le vestiaire. Allez, on va sur le terrain ! Le mec, il fait même pas de discours. Grosse flemme, quoi. Les gars, c'est pas un marathon, c'est une course. On y va. Vraiment, le coach, qu'on a plus rien à foutre, quoi. Il veut juste finir sa saison et tout. Allez, on est parti. On va regarder un peu l'effectif Lyonnais. Nessunial, Otavio, Hertha, Greenwood sur les côtés. Pizzaro, Kredri, Elson, Abdemonem, Costinia. Et j'ai pas eu le temps de voir sur le côté gauche. Et Perry dans les buts. Et c'est Bakker sur le côté gauche, il me semblait bien. Allez, on est parti. 0-0 pour l'instant. Match important, encore une fois, pour la course au titre. Aussi, pour écarter un peu définitivement une équipe comme Lyon. Ce serait plutôt pas mal de bien s'imposer aujourd'hui. Laminiamal, c'est très bien tiré. Et ça finit sur la tête de Schotterbeck, qui la met juste à côté. Excusez-moi. Excusez-moi, petite coussauterie. Comme on dit. Personne ne dit ça, mais c'est pas grave. Laminiamal, qui repasse derrière. Et Kürbig. Schotterbeck, il combine bien avec Mbappé. Il retrouve Kimmich à l'intérieur. Oh, il y a de la place pour Laminiamal ! Oh là 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 là, il a tiré en première attention. Ah, dommage. Il avait peut-être le temps de s'amener un peu le ballon, de contrôler. Alors, ce serait arrivé sur son pied droit. Mais je pense qu'il aurait été plus dangereux, quand même, pour Perry, s'il avait fait ça. Allez, Laminiamal, qui va trouver la tête de Schotterbeck. Mais c'est trop croisé. Plusieurs occasions assez nettes pour l'instant, mais pas cadré. On est déjà à 0,77 XG. Donc, on est quand même... On se procure des occasions. Attention. À ce coup de pierrette et Lyonnais ! Et l'ouverture du score de Mitchell Bakker. Oh, la petite clim, alors qu'on avait été plutôt pas mal sur ce début de rencontre. Mais voilà. Première occasion nette pour les Lyonnais. Et c'est eux qui ouvrent le score. Allez, on va mettre un petit coup de pression à nos joueurs. On va les critiquer un peu, là, parce que, bon... Prendre un but... On avait fait pareil contre Bourgogne-Jailleux, aussi. On a pris un but sur leur seul tir. C'est toujours un peu dommage, quand même, de prendre un but sur le seul tir que tu concèdes. Surtout que, là, on a un peu levé le pied. Là, il n'y a plus d'action. On est mené 1-0 à la mi-temps. Allez, vous êtes à côté de la plaque. Il faut se reprendre un peu. On débute la seconde période. On critique l'équipe. Et on va passer en offensif. Pas en très offensif, tout de suite. Mais en offensif, quand même, histoire de bousculer un petit peu nos gars. Parce que, là, on se procure des occasions. On a des gays et tout, mais... Il ne se passe rien. Il ne se passe rien. On va passer en très offensif. Evan Ferguson, il nous fait un match calamiteux à 6-20. Donc, on va le sortir. Kylian Mbappé, on va insister un peu. Je regarde un petit peu qui devrait sortir. Vanderson, il est complètement en train de passer à côté de sa rencontre. On va faire entrer Charles Cosset. Ryan Aitnouris, ce n'est pas fameux non plus. On va faire entrer Franck Guillaume. Et voilà, je pense qu'on est pas mal. On va s'appuyer déjà sur ces trois petits changements. Et on va voir un peu ce que ça donne. Et on passe en très offensif. Parce que, là, il y a un peu urgence. Là, on n'y est pas trop. Est-ce qu'on va concéder notre deuxième défaite de la saison en ne faisant rien en deuxième période ? Non, c'est terrible, quand même, les gars. Allez, Kimmich. Oh, le coup de pied arrêté. Enfin, le coup franc qui est sorti par Luca Perri. Difficile, ce match. Allez, il faut égaliser, quand même. Oh, Schlotterbeck, Schlotterbeck. Ça fait deux fois, ça fait deux fois. On a loupé, quand même, deux énormes occasions. Ce serait bien d'arriver à marquer sur un coup de pied arrêté. Et voilà, Schlotterbeck. Schlotterbeck, il nous remet à l'endroit cette fois-ci. Il a bien réglé la mire. On vient un partout. On va rester en très offensif. Parce que c'est un match qu'on doit gagner, normalement. Vu la prestation qu'on fait. Allez, on encourage nos joueurs. On est large au-dessus. On devrait gagner 2 ou 3-0 ce match. Pour l'instant, il y a un partout. Je sens le futur match nul. À moins que les coups de pied arrêtés nous sauvent. Mais Schlotterbeck, mais ce n'est pas possible. Il a pris quatre fois le ballon de la tête. Il a trouvé le moyen d'en mettre trois à côté, quand même. Après, ce n'est pas ouf qu'on ne se procure que des ocases comme ça. Ça risque de finir en match nul. Attention, quand même, à ne pas se prendre une clim. Les Lyonnais n'ont rien fait du match. Ils ont eu une ocases. Ils ont mis un but. J'espère qu'ils ne vont pas marquer sur leur dos et vos cases. Parce que là, quand même, ce serait un peu abusé. Allez, Guillaume. Il faut s'appliquer dans les passes. Mbappé qui est obligé de repasser derrière. Ou pas Mécano. Il trouve Kimmich à l'intérieur. Et Guillaume qui ne fait pas du tout un bon appel. Je ne sais même pas pourquoi il s'est mis là. Il fallait foncer devant, Franck. Allez, celui-là, il est bon d'appel. Allez, Franck, c'est parti. Pour la tête de... Non, personne, ça va arriver. Second poteau pour Kossé. Lamini Amal qui n'a pas réussi à marquer. Mais ça revient dans les pieds de Patrick Dreyen. Qui va nous offrir la victoire. Ça a été dur. Ça a été dur aujourd'hui. Mais écoutez, c'est une victoire quand même très clairement méritée. Alors, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Il reste quelques minutes. Mais Charles Kossé qui a une possible blessure au pied. Écoutez, on va faire entrer Mauricio Salas. Et on va passer Singo côté droit. Et on va faire un cinquième changement. C'est vrai qu'au final, j'étais tellement concentré. Je n'ai pas fait d'autres changements. Et bien, on va sortir Lamini Amal pour Henrik Assebal. Voilà. Et ce sera le cinquième et dernier changement. Et comme ça, voilà. Il rentre en jeu en toute fin de match. Et ils n'ont pas fait grand-chose. Le match qui se prolonge. Et c'est terminé. On s'impose 2-1. Allez, ça c'est un bon comeback. On va féliciter les joueurs quand même. Parce que ça fait quand même plaisir de retourner chercher une victoire. Alors qu'on était un peu mal embarqués. Charles Kossé blessé 4 semaines. Aïe, 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 aïe. Au moment où on a besoin de rotation et tout. Aïe, c'est le pire moment pour se blesser. On va féliciter Lamini Amal qui a été très bon. Aïe, le timing n'est vraiment pas idéal pour une blessure. Mais bon, écoutez. Écoutez, il n'y a jamais de timing idéal de toute façon. Donc on va devoir faire avec. Allez, tous les mecs en intensive. Là, on va donner un petit jour de repos à tous ces gens-là. On va donner également un jour de repos à tout le monde là, ici. Parce que je pense que ça ne fera pas de mal. Et on va avancer en direction du prochain match contre Fenerbahce. Match qui n'a plus trop d'importance. Alors ce serait bien de gagner tous nos matchs. Mais honnêtement, vu qu'il faut valider la qualifte en Champions League. Enfin, vu que la qualifte en Champions League est validée. Moi, ma prio, c'est plutôt d'aller creuser l'écart en championnat. Je regarde un peu qui veut chercher Ibrahim Abbas. Je ne sais pas ce que j'en ferai. Il est extra communautaire. Il n'est pas mal, mais... Je ne sais pas. Je n'en ferai pas grand-chose forcément d'Ibrahim Abbas. Donc je pense que ça ne vaut pas trop le coup de mettre 10 millions sur un mec où tu ne sais même pas si tu vas vraiment l'impliquer. Ce serait un peu dommage, quoi. Allez, on va regarder un peu les résultats des Parisiens. Est-ce qu'ils vont encore de choc, les Parisiens ? On va voir ça tout de suite. Non, pas de choc. Victoire 3-0 à OCR. Ils reviennent à 14 points. Et après 19 journées, on est quand même toujours dans une position très favorable. Bon, on avance tranquillement en direction du match contre Fenerbahce. Alors, il y a une offre d'Arsenal pour Urbig. Pas suffisant. On va refuser. C'était au maximum 109 millions. Nous, tant que... Si Arsenal vient et dit je pose 150 millions cash, on respectera notre parole et on le laissera partir. Je vous avoue que ça ne m'arrangerait pas parce que trouver un gardien au niveau pour remplacer Urbig, ce ne serait pas forcément le truc le plus simple. Si je vais voir un peu juste dans les mecs... Alors, attendez. On va tout effacer. Non, je ne sais pas si on peut. On va regarder un peu dans les gardiens. Dans les gardiens, mais effectivement... Après, c'est vrai qu'il y a le petit Belge, le petit Moïse Melis. En gardien libéraux de défense, il est pas mal en vrai. Il est pas mal. Donc, il a un petit souci. Il n'est pas ouf en sortie dans les pieds. Il manque un peu de contrôle de balle. La vision du jeu est un peu ledge. Mais la base, le reste, est tellement bon qu'il y aurait quand même moyen d'en faire un joueur très sympa. Donc, ça pourrait être Moïse Melis. Ça pourrait être Troubine aussi. C'est vrai que Troubine, on l'avait repéré. Ouais, il est fort, Troubine. Troubine, il est pas mal aussi. Il est pas mal. Et il a des belles notes, en plus. Donc, Troubine. Et puis, Diogo Costa, le truc, c'est qu'il est en fin de contrat. Après, il a un salaire indécent. Par contre, oui, c'est le meilleur de tous. Mais clairement, très sympa. Victor Danielac. Oh, sympathique, ça. Ça sort d'où, ça ? Attendez, mais il sort d'où, notre ami ? Ah, il est prêté par l'Ajax. Ok, ok, ok. Mais bon. Après, ça peut être Guillaume reste aussi. En vrai, si, on aurait des solutions. Donc, on verra. Bon, après, l'idée, c'est clairement pas de le perdre. Donc, on va rester dans notre situation actuelle. Mais si jamais, si jamais, Arsenal allait jusqu'aux 150 millions pour Big, eh ben, on aurait des solutions de remplacement. Donc, on regardera un peu tout ça. On va féliciter le petit Ismaël Loulé. Il est quoi, notre ami ? Il est congolais, non ? De la RDC, voilà. La RD Congo. Et où ? Alors, congolo-ougandais, visiblement. Donc, intéressant. Tiens, d'ailleurs, je sais pas. C'est une vraie question. Oh, c'est bon. C'est une petite blessure de Haït Nouri. S'il y a des gens qui connaissent l'indistinction, alors, il y a la République démocratique du Congo et il y a le Congo, tout court. Est-ce qu'il y a une différence dans le gentilet, dans la façon dont on appelle, en fait, les gens entre les deux pays ? Est-ce qu'on dit les congolais pour les deux, où il y a une nuance, un truc particulier pour faire un distinguo à l'oral ? Ça m'intrigue, en fait, parce que je me faisais la réflexion. L'autre fois, je me disais, c'est vrai que c'est pas pratique, parce que les deux pays, tu peux dire Congo et RD Congo, donc il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que quand tu parles d'un habitant, enfin, d'une personne de la nationalité de ces deux pays, tu te dis un congolais, en fait. Et je me dis, ça se trouve, il y a une nuance que je n'ai pas. Ça se trouve, il y a une différence entre les deux. Peut-être qu'on dirait RD Congolais. Non, je ne pense pas, mais peut-être qu'il y a un truc spécifique. Donc, s'il y en a qui savent, pour le coup, ça m'intéresserait d'avoir l'info. Donc, voilà. U21, tac, 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 parce que, bon, on confirme tout ça, c'est bon. C'est la liste Ligue des Champions, elle n'a pas bougé. Mais non, mais ça m'intrigue parce que j'aime bien, en fait, bien prononcer les noms, bien avoir les bonnes infos sur ce genre de choses. Et je me dis que c'est plus sympa. Donc, effectivement, ça m'intéresserait si jamais j'ai cette info. Peut-être qu'il y a un petit truc que je ne connais pas, une petite subtilité, et ce serait intéressant de l'avoir, quoi. Donc, c'est un peu comme les gens qui me donnent des consignes pour les prononciations des noms des joueurs et tout, dans certaines langues que je ne maîtrise pas. Bah, c'est cool, en fait. Ce n'est pas du tout chiant. Au contraire, moi, je trouve ça très cool que des gens fassent ça, parce que, bah, comme ça, tu apprends des trucs aussi. Tu apprends à prononcer les noms et tout. Donc, moi, je trouve ça très sympa. Voilà, on regarde Emmanuel Siluet. Il est quand même... C'est vrai qu'il est très, très fort, Emmanuel Siluet. Il est quand même bien, bien, bien costaud. Le petit Emmanuel Siluet me plaît énormément. Allez, on avance. Alors que les matchs de Ligue des Champions se sont joués. Quart de finale de Coupe de France, le tirage est aujourd'hui. Et bah, on verra qui on joue si jamais on passe notre match contre Bordeaux. PSG ou Sochou, attention. Lyon ou Nîmes. Donc, ce ne sera pas le PSG. Nice ou Marseille. Oh, ça peut être dur, ça. Montpellier ou Angers. Bordeaux ou Monaco. Donc, on pourrait tomber contre qui ? Contre Lille ou Nantes. Ou contre Saint... Attends, mais c'est un peu le bordel à lire, ce truc. Contre Troyes ou Saint-Etienne. Lille ou Nantes. Et le dernier, c'est qui ? PFC ou Grenoble. Lille ou Nantes. Ok. Ok, plutôt jouable à domicile, en plus. Donc, ça me semble pas mal. Donc, si on passe les Bordelais, on aura encore un quart de finale totalement jouable. On va refuser la réunion de recrutement. On n'est pas dans l'idée d'aller chercher quelqu'un d'autre. Je pense qu'on a tout ce qu'il nous faut. Et on va aller jouer ce match. Je ne sais pas ça, Fenerbahce. Il est vraiment pas mal, hein, Moïse. Et il n'est pas cher. 24 millions pour un gars comme ça. Franchement. En plus, perfectionniste. Donc, personnalité plutôt pas mal. Alors, ce n'est pas idéal parce que perfectionniste, ça peut être quelqu'un de chiant aussi. Ouais, après, c'est vrai qu'il n'a pas des notes si ouf que ça. Il n'a pas des notes si ouf que ça. Mais en tout cas, bon, écoutez, on regarde. Si jamais Urbic venait à partir. Donc, ce n'est pas l'idée, mais bon. Allez, Monaco, Fenerbahce. Après, pas tourner. On va donner un peu de temps de jeu à Niklas Edel. Tiens. On va faire jouer un peu Niklas Edel. Et je pense qu'on va faire tourner la défense avec Salas. Alors, Schlotterbeck, il a réclamé du temps de jeu. Donc, on ne va pas faire n'importe quoi avec Schlotterbeck. On va faire tourner, par contre, du côté de Magasa. Bah, Kossé, non. Du coup, il y a une blessure. Donc, c'est mort. Bruno Guimaraes, on va le faire jouer avec Dreyen. Puisque notre autre ami n'est pas rétabli. L'ami Yamal, tu vas celer ta place à Assebal. Au Bando, tu vas être sur le terrain. Et puis, pour le reste, on sera pas mal. On va faire rentrer ou pas Mécano. Est-ce que Moreno ? Ouais, non. Il est un peu... C'est déconseillé. Eh bien, on va mettre Kyriakov à la place. Et on va rajouter le petit Corentin Buisson. Et voilà. Je pense que là, on est au complet. Il faut dégager Charles-Cossé. Est-ce qu'on rajoute un gars ? On va rajouter Belaïde. Voilà. Allez, voilà. C'est parti. Bon, alors. Belaïde, tu vas aller tout au bout. Hop, voilà. Ici, comme ça, avec Buisson. Ici, ce sera Ferguson. Bouabré. Lamin Yamal. Haït Nouri, c'est parfait. Kimish. Bah, il est tout seul. Voilà. Et il n'y a personne côté droit. Non, bah non. Il y a Kyriakov. Qu'est-ce que je raconte ? Il y a Kyriakov. Salissou. Singo ou pas Mécano. On est pas mal. Comme ça, on donne un peu de temps de jeu à Nick Lacedol. On fait un peu tourner. On garde quand même une belle équipe. Mais bon. On va essayer de faire un bon résultat aujourd'hui. Et on espère que ça se passera bien. Tout simplement. Je regarde un peu. Parce que c'est vrai qu'en plus, on va enchaîner le PSG derrière. Donc, à mon avis, il faudra faire tourner peut-être. Vous savez quoi ? On va mettre Kyriakov. On va mettre Kyriakov au milieu. On va le tester dans un match un peu difficile. Et je pense qu'on fera rentrer Dreyun. Non, on va faire rentrer. Non, non. Non, fais pas de bêtises. Fais pas de bêtises. Tu feras rentrer l'ami Dreyun le moment venu. Je pense que ce sera... L'ami Kyriakov le moment venu. Ce sera beaucoup plus intelligent. Quoique, attendez. On va plutôt faire ça. Parce que Kimmich est moins fatigué. Il est en moyen. Donc, ça me semble mieux plutôt que Dreyun. Qui est un peu fatigué. Ok. Bon. Je réfléchissais un peu à voix haute en même temps. Oupa Mekano. Il est en intensive. Je pense qu'on est pas mal. Je regarde un peu l'équipe. Shutterbeck, il veut jouer. Donc, on va le faire jouer. On est pas mal. On est pas mal. Et bah écoutez, du coup, on est parti pour cette rencontre. On est parti. Deuxième match de la vidéo. Face à Fenerbahce. Allez, on va dire à nos joueurs qu'ils ont fait de bonnes choses. Et c'est vrai en plus. Ils ont fait de bonnes choses récemment. Donc, on va essayer d'être performants. Monaco, Fenerbahce. Alors, il y a qui en face du côté de Fenerbahce ? Il ressemble à quoi cette équipe ? Parce que c'est typiquement le genre d'équipe qui évolue énormément dans les FM d'une année à l'autre. Alors, Michef, Okafor, Adzia Metovic, Olawine, Emir, Rodrigo Betiao, Livakovic en début. Osterved. Ok. Ouais, je regarde. Ouais, ok. Bon, il n'y a pas forcément de dinguerie ou d'énormes noms. Donc, sur le papier, on est capable d'aller embêter cette équipe de Fenerbahce. Allez. Ça commence avec Edel. Magasa. Kimmich au milieu de terrain qui va trouver assez balle. Oh, la passe, elle est belle. Elle est belle pour Vanderson. Il peut rentrer. Il va se mettre pied gauche. Oh là là. Qu'est-ce qu'il a fait, ça ? Il a tenté une louche ou quoi ? Il a voulu... Il s'est dit, attends, je ne sais pas, il y a ma meuf derrière, là, dans le parkage. Hop. Cadeau. Reste avec le ballon. Mais non, je n'ai pas trop compris ce qu'il nous a fait, Vanderson. C'était un peu moisi comme frappe. Allez, Vanderson, il va essayer de se reprendre. Kimmich arrive sur le pied gauche d'Arceybel. Ça a été dévié, mais ça a fini dans les pieds de Kylian Mbappé qui marque 1-0. Et ça, c'est un très bon but. Qui nous permet, pour l'instant, de faire le perfect en Ligue des Champions. Je rappelle que l'objectif, c'est vraiment de gagner tous les matchs, si on peut, en Ligue des Champions, sur cette phase de championnat. Il me semble, en plus, je crois que quand j'ai regardé tous les précédents classements de LDC, je crois qu'aucune équipe l'a fait encore. J'ai déjà vu des équipes à 22 points, mais à 24, je ne suis pas sûr. Donc, je me dis qu'on pourrait être la première équipe de l'histoire de ce nouveau modèle de Ligue des Champions à avoir 24 points, ce qui serait magnifique. Ce qui serait magnifique. En espérant qu'en vrai, nos petits Monegas qui arrivaient aussi à se qualifier direct en 8e, ce serait bon. On a encore deux matchs jouables, en plus, derrière, parce qu'on joue Bologne. Alors, Bologne, c'est à l'extérieur, donc ce ne sera pas un match facile. Mais bon, quand je vois nos performances, je pense que ce n'est pas infaisable d'aller réussir un résultat à Bologne. C'est un match qui me semble équilibré sur le papier. Et je réfléchis, je ne sais plus ce que c'est l'autre match, je crois qu'on a un autre match qui est assez abordable. Et par contre, après, les trois derniers matchs sont très durs. Alors que Mbappé signe un doublé pendant ce temps, tranquille, moi je parle. Mais non, non, je pense que le Monaco, en vrai, il y a moyen. Je me dis, si on gagne les deux prochains matchs, honnêtement, à 13 points, on est qualifié. Après, le truc, c'est qualifié. Mais bon, le top 8, c'est autre chose, parce que le top 8, il faut plus de points. Je crois que le top 8, tu es quasiment certain de l'avoir si tu as 16 points. Je crois que si tu as 16 points, c'est 98% de chance d'être dans le top 8. 15 points, c'est un peu moins. Et je crois que c'est à 14, tu as de bonnes chances, mais ce n'est pas encore terminé. Donc il faudrait que je le vérifie. Il y avait eu des stats qui ont été faites sur des bases de différentes simulations. Mais bon, assez intéressant. Kimmich, qui a envoyé une énorme frappe. Mais c'est à côté. En tout cas, après moins d'un quart d'heure de jeu, on est déjà très, très bien dans ce match. Avec ce doublé de Kylian Mbappé. Il est fait pour la Ligue des Champions, Kylian Mbappé. Il s'est passé juste au-dessus. Il s'est passé juste au-dessus et ça fait 2-0. Et bien, on est pas malin. Et on va peut-être finir premier de cette phase de championnat pour la deuxième saison consécutive. Et cette fois-ci, ce serait avec tous les points possibles. Et ça, ce serait bon. Allez, Kimmich qui trouve assez balle. Il va redonner à Wanderson. Wanderson ! Il a essayé de finir lui-même. Mais cette fois-ci, la finition était bonne. C'est juste Livakovic qui claque un très, très bel arrêt. En tout cas, assez balle, il est chaud. Ça fait plaisir aussi de le voir à ce niveau. C'est vrai que ce n'est pas simple. Parce qu'on lui a mis quand même la mini-amalle dans les pattes. Vous auriez pu laisser l'action. Moi, je croyais qu'Mbappé, il allait mettre son triplé en claquant une frappe de ouf. Mais non. Mais c'est vrai qu'on lui a mis la mini-amalle dans les pattes. Mais au final, assez balle, il ne s'en plaint pas. Donc ça me fait plaisir. Allez, nique la sedule pour Schotterbeck. Kimmich. Kimmich qui trouve Aubando. Aubando, il est trop revenu en arrière. Il n'a pas réussi à trouver un bon relais. Et ce ballon est perdu. Et pour l'instant, moins de 30 minutes de jeu. Il se passe des choses dans cette rencontre. Oh, la récupération d'asse balle pour Bruno Guémarèche. Assebal qui va se retourner. Il va trouver Vanderson. Mais ils n'ont pas réussi à combiner sur le côté. Peut-être cette fois-ci, avec le pied gauche d'asse balle. C'était bien tenté, malheureusement. Bonne lecture d'un joueur de Fenerbahce qui a réussi à interrompre cette passe. J'essaie de prendre l'info. De profiter un peu de ces moments où l'équipe joue bien. Parce que je vous jure que dans la prochaine carrière, ça va être des pieds carrés qu'on va avoir. Parce que quand on va trouver des mecs qui auront des notes au-dessus de 10, on va être ravi. Donc ça va être terrible. Allez, Assebal qui combine avec Vanderson. Kimmich en triangle. Oh, le but ! Dommage, je crois qu'il est hors-jeu. Oh, le but était magnifique. Mais je crois qu'il est hors-jeu. Je crois que malheureusement, il est hors-jeu. J'ai l'impression qu'ils ne vont pas trop se replacer. Alors, pour l'instant, mes joueurs se replacent. Les joueurs de Fenerbahce ne le font pas. Le but est refusé. Le but est refusé pour une position de hors-jeu. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Effectivement, il me semble qu'il part un peu tôt. Voilà, et Kimmich quand il lui donne. Oh, il n'est pas tant que ça. J'ai l'impression qu'il était plus que ça. Mais il est hors-jeu. Il n'y a rien à dire. Donc, on reste à 2-0 pour le moment. Et Fenerbahce qui n'a toujours pas tiré au but. Écoutez, on fait un bon match. C'est très bien. Allez, Wanderson pour Assebal. Kimmich. Bruno Guimaraes. Tranquille. Bruno Guimaraes qui tente des trucs. Oh, Mbappé. Non, mais quand même. Comment il a raté ça ? Putain, mais merde, quoi. Ça rend fou. Ça rend fou. Allez, peut-être sur ce coup de pied arrêté. Pourquoi pas ? L'occasion de mettre un autre but. Magasa qui redonne à Mbappé. Mais frappe ! Mon Dieu ! Voilà. Et finalement, ça finit en corner à nouveau. Toujours 2-0. Et il s'en passe des choses. Il s'en passe des choses. Allez, Kimmich. Il va aller trouver la tête de personne. Ça va finir dans les pieds de Mbappé. Kimmich. Kimmich, qui perce ce ballon. Et qui va retrouver Mbappé. Finalement, on ne verra pas la suite de l'action. Est-ce qu'on va arriver à la mi-temps sur ce score de 2-0 ? Il y a des chances. Il y a des chances. Et ce sera le cas. Ce sera le cas. 2-0 à la mi-temps. Très content de nos frappes cadrées. Il continue comme ça. Bon, un peu de rotation peut-être. Un peu de rythme et de temps de jeu pour tout le monde. Ce ne serait pas une mauvaise idée. On va sortir Enric Assebal. Qui fait un très bon match. Mais je vais faire jouer un peu Corentin Buisson. C'est bien aussi de lui laisser l'opportunité de s'exprimer. Il est bon quand il rentre en général. Donc ce serait un peu dommage de ne pas lui donner assez sa chance. Opa Mekano qui a toujours besoin de rythme. On va le faire entrer à la place de Magasa. On va sortir Joshua Kimmich pour Kyriakov. Voilà. Voilà, on va faire comme ça. Et on est pas mal déjà comme ça. Je pense Ryan Hight-Noury peut-être à la place de Franck Guillot. Non, on va laisser Franck Guillot. Le reste on est pas mal. On va rester comme ça. Mais déjà comme ça, ça nous permet de faire un petit peu de mouvement dans l'effectif. Comme je le disais, le but c'est aussi de remettre tout le monde dans le bon rythme. 2-0. 2-0. Et a priori, il y a des chances qu'à la deuxième mi-temps, ils sont un peu plus tranquilles. Attention quand même. Restez bien dans le rythme. Essayez quand même de... Il faut garder cette domination dans cette rencontre. C'est important. Bruno Guimaraes qui trouve Kyriakov. Qui trouve Buisson. Non, il a pas trouvé. Mais c'était très bien tenté cette passe. Alors que Guillot frappe très fort sur la barre. Et que Buisson est à la retombée. Il marque son huitième but de la saison. Il a des miettes en temps de jeu. Mais Corentin Buisson, c'est validé. Il a mis un peu de temps à se mettre dedans. Mais franchement, en super joker de luxe, il est vraiment très très bien. C'est un peu notre... Putain, c'était qui le super sub de Manchester United ? C'était Solskjaer, non ? Ole Gunnar Solskjaer, je crois. Si je dis pas de conneries. Mais il me semble. Mais bon, vraiment, ils avaient un... Là, il a un peu ce rôle-là, je trouve. Vraiment, tout le temps, le joueur qui est remplaçant et tout. Qui rentre, qui a une demi-heure de jeu par-ci, par-là. Mais à chaque fois, il fait des belles perfs. Il marque souvent un petit but. Et ça fait plaisir. Et il est bon qu'on le mette côté droit ou en pointe. Et ça, c'est plutôt cool aussi. Donc, joueur validé, en tout cas, dans la rotation. Allez, Obando qui combine avec Vanderson. Vanderson, il n'a pas réussi à trouver quelqu'un. Finalement, ça arrive sur Kyriakov. Il a tenté d'aller la mettre en lucarde. Mais il s'est raté. Dommage. C'était bien tenté de la part de Kyriakov, qui fait plutôt une rentrée pas dégueulasse. 6,8 pour l'instant. Donc, je rappelle qu'il a le niveau Ligue 2. Donc, jouer contre Fenerbatché, quand tu as le niveau Ligue 2, ce n'est pas non plus un cadeau. Allez, Salas, il trouve Buisson. Buisson qui n'a pas réussi à récupérer ce ballon. Yacine. Qui recombine derrière avec Céslar. Ça, c'est bien gêné par Salas. Ça a permis à Oupamecano de récupérer le ballon. Il faut repasser derrière. Voilà, tranquillement, dans la relance. Oupamecano. Il va trouver Kyriakov. Kyriakov qui s'est mis sur son bon pied. Il en profite. Il avance. Il trouve Mbappé. Mbappé, est-ce qu'il peut y aller tout seul ? Non, il va trouver Vanderson sur le côté droit. Et Vanderson, lui, il va y aller tout seul. Et il va finir. Et ça, il le fait souvent. Vanderson, quand il y a un peu d'espace. Quand il voit que tous les appels de ses attaquants lui permettent de s'ouvrir la voie du but. Eh bien, il y va. Et il marque le quatrième but de cette rencontre. Où la victoire, on peut le dire, est définitivement validée. On va regarder cette action. Mais ensuite, je pense qu'on fera un quatrième changement. Et on se gardera un cinquième pour dans une petite dizaine de minutes. Alors, attention quand même. Parce que là, il y a une belle action pour Fenerbahce. Il faut bien défendre. Attention au ballon en retrait. Oh, la frappe, elle est belle. Elle est très, très belle, cette frappe de loin. Nicolas, c'est le pas impérial là-dessus. Parce qu'on pouvait la voir venir. Est-ce qu'elle a été déviée ? J'ai l'impression qu'elle a peut-être été déviée. Après, elle était très pure, cette frappe. Peut-être pas. On va revoir ça. Minchev. Qui repassait derrière vers Cesslar. Et... Ouais, un peu, non. Un peu. Un peu. Désolé, en fait, j'ai gardé l'œil sur un truc au début. En fait, j'ai peut-être raté le moment où elle avait vraiment été déviée. Voilà. Donc, je ne sers à rien. C'est tout. Voilà, il faut le dire. Allez, on va faire d'autres changements. On va faire rentrer Simon Boisbré, quand même. À la place de Kian Mbappé. On le fait beaucoup jouer. Mais je pense que c'est bien de faire tourner un petit peu. Et je réfléchis pour le reste. Est-ce qu'on ne donne pas un peu de temps de jeu à Mohamed Belaïd ? Ça peut être sympa, Mohamed Belaïd. On verra. Allez, en fin de match. C'est vrai qu'on ne lui donne pas beaucoup d'opportunités de s'exprimer au petit Mohamed. Mais un joueur talentueux qui mériterait d'évoluer à un plus haut niveau. Donc, ça pourrait être sympa, quand même, de lui donner des minutes en Ligue des champions. Allez, ça s'est bien récupéré par l'équipe. Kiryakov. Obando. Ah, Obando. Il faut être plus vif, Obando, là. Il est trop mou. Ça fait plusieurs fois qu'il perd des ballons bêtes. Et attention. Attention à Fenerbahce. Attention à Fenerbahce qui est revenu à 4-2. Là, on n'y est pas du tout, là. Là, on n'y est pas du tout. C'est dommage. Et Obando, il ne fait pas un gros match, aujourd'hui. Il ne fait pas un très bon match. Bon, on va faire le cinquième changement. On va faire entrer Belaïde à la place d'Obando. Voilà. Est-ce qu'on change, Buisson, Belaïde ? Non, on va laisser Belaïde en pointe. On va laisser Belaïde en pointe et on va rester comme ça. Allez, on confirme le remplacement. Allez, par contre, je vous préviens, les gars, s'ils reviennent à 4-3, je vais m'énerver. Ils vont revenir à 4-3. Non, mais les gars, qu'est-ce que vous branlez, là ? Ce n'est pas possible, là. Il faut se concentrer à un moment donné. Attention, le pénalty qui est validé. Attention, parce que Fenerbahce est à 12 minutes de la fin. Ce serait dommage, ce serait dommage. Là, on a une opportunité d'avoir une victoire facile. On menait 4-0. Allez, on va pousser un peu au cul de nos joueurs, là. On va pousser un peu aux fesses. Parce que là, ça ne me plaît pas du tout ce qui est en train de se passer. Non, mais les gars, les gars, mais qu'est-ce qu'il se passe, là ? Allez, mais sors ! Allez, peut-être le contre. Initié par Corentin Buisson. Il a de la vitesse, Corentin Buisson. Il y a moyen peut-être de faire mal. Ça, c'est bien fait pour Bruno Guimaraes. Pour Belaïde ! Qui va marquer ? Dites-moi qu'il n'est pas en jeu. Ah, je ne sais pas. Je n'ai pas eu le temps de voir l'arbitre. Deux touches. Mais j'aimerais bien qu'il soit validé. Parce que là, ça validerait, je pense, définitivement la victoire. Non, malheureusement. Le but est refusé. Aïe, 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 aïe. C'est dommage. C'est dommage. On va revoir l'action pour Bruno G. Et... Ah, ouais, l'appel n'était pas si mal. Il part un poil trop tôt. Allez. On va gagner du temps. Je sais qu'il y en a qui disent que c'est une idée de merde. Mais honnêtement, moi, je n'ai jamais constaté que ce n'était ni une idée de merde, ni une bonne idée. Donc, bon. Je préfère gagner du temps parce qu'au moins, c'est mieux. En fait, je préfère gagner du temps plutôt que de jouer défensif. Oh, non. Mais Belaïde, je vais te fumer. Je vais te fumer, Belaïde. Face au but comme ça, tu n'as pas le droit. Allez, Kyriakov. On va essayer de trouver Buisson au second poteau. On a repris un peu du poil de la... Buisson. Buisson quand même, là. Allez, ce serait bien de valider cette victoire. Il faut tenir bon. Il faut tenir bon. Putain, ils ont fait trois tirs, trois buts. Je vais vous fumer si on prend le quatrième. On a failli. On a failli. Et ce n'est pas terminé encore. Non, mais les gars, mais c'est terrible. Comment on tremble là ? Mais c'est... Waouh, c'est chaud quand même. Alors, on va leur mettre un coup de pression. Voilà. Par contre, ceux qui ont été bons, on va leur dire. Vous avez montré de belles choses. Voilà. Bon, apparemment, ils n'apprécient pas. Mais non, mais je suis désolé. À un moment donné, il faut arrêter les conneries. On menait 4-0. Ils ont fait trois tirs cadrés. On prend trois buts. Ce n'est pas sérieux, quoi. Bon, allez, ce n'est pas grave. On oublie. Ça peut arriver des mauvais moments. Et surtout, on termine premier de la phase de Ligue des Champions. Huit victoires en huit matchs. C'est magnifique. Rennes, malheureusement, ne sera pas des nôtres pour la suite de cette Ligue des Champions. Lyon passe de justesse parmi les barragistes. Nice sera également dans la première partie des barragistes. Donc ça, ça fait plaisir. Et le PSG sera également en huitième de finale avec nous. Donc ça, c'est très, très bien. Écoutez, c'est parfait. C'est parfait. Bon, eh bien, voilà. On est content. On va féliciter Kylian Mbappé. Qu'on n'aurait peut-être pas dû sortir. Parce que, évidemment, ça a été compliqué après. Bon, là, ça nous parle de différents joueurs dont les close expires. Ouais, c'est vrai que Diego Ferrar à 38 millions. Oh, c'est vrai qu'il est quand même très fort. Mais bon, est-ce qu'on a besoin de Diego Ferrar ? On n'a pas besoin. Je ne vais pas commencer à aller signer des mecs. Je ne sais pas ce que je vais en faire. Donc, ça n'aurait pas de sens. Allez, on repose tous nos petits joueurs ici. Un petit jour de repos. Également, un jour de repos pour tous ceux-là. Hop, voilà. On va juste enlever Buisson. Putain, mais qu'est-ce que c'est couillon, ce truc ? Je ne sais pas pourquoi, c'est toujours un peu dans le dur. Excusez-moi, je suis vulgaire. Voilà, je jure. Bon, écoutez, ça arrive. Voilà, je suis un être humain. Mais bon. On essaie quand même de rester un peu civilisé, quoi. Allez, on avance. Et il y a une offre de la UV pour Buisson. Bah non. Non, non, Buisson, je ne veux pas qu'il parte. Et pour Guillaume ? Bah non, non plus. Franck Guillaume, il n'y a pas de départ. Alors, Guillaume, il veut discuter de questions personnelles. Oh là là, alors là, il y a les problèmes. Il y a les problèmes. Alors, visiblement, il n'a pas réussi à rassurer Guillaume. On va parler du problème avec lui. On va lui faire la classique. Cette offre n'est pas suffisante. Moi, à 65 millions. Ok. Ok, ça lui semble trop élevé. 62, ok. Déjà, 62, ça me ferait chier. Mais bon. Alors, offre du Real Madrid pour Haït Noury. Laissez-nous, laissez-nous le Real Madrid. Foutez-nous la paix. Voilà, allez chercher Johnny Andrews. C'est très bien, ça, Johnny Andrews. C'est parfait. Ferguson. Ah, il doit être plus souvent titulaire. Bon, ce n'est pas possible. Ça y est, c'est le moment où tout le monde râle. On va essayer de régler les choses. Bon, bah, Ferguson. Effectivement, on va te faire jouer plus souvent. Mais c'est vrai, c'est vrai. On a fait beaucoup de rotations. Et ce n'est pas toujours idéal. Waouh, Andrews a signé au Real. Ah ouais, ça a été rapide. Ils sont arrivés, ils ont fait une off. Le mec est parti, direct. Donc, eh bah, écoutez, tant mieux pour lui. Rande Manuel Rios. Problème potentiel avec la mini Yamal. Ah, bah, pareil. Eh bah, écoutez. On va essayer de régler les choses de la même manière. Et je pense qu'on ne va pas avoir le choix. Il va falloir dire. Tout à fait. On va te faire jouer. Bon, eh bah, écoutez. Ça veut dire que ces mecs-là, il va falloir les faire enchaîner. Il va falloir les faire enchaîner. Mais en même temps, bon, je comprends. Ils ont des statuts de joueurs vedettes. Ils ont un niveau énorme. C'est dommage pour les remplaçants. Mais au moins, les remplaçants, on a quand même pu leur donner du temps de jeu au fur et à mesure de la saison. Donc, il n'y a pas de raison non plus d'être inquiet de ce côté-là. Allez, on avance tranquillement. Joshua Kimmich qui est déjà à 16 passes décisives. Magnifique. Alors qu'on va jouer face au Paris Saint-Germain de Julian Alvarez. Ce serait une belle recrue pour le PSG, en vrai. Surtout qu'il adorerait Luis Enrique avant un mec comme Alvarez. Je pense que l'attaquant parfait pour Luis Enrique, vu ce qu'il veut faire au PSG, ce serait un mec comme Alvarez. Ou encore mieux, encore mieux, ce serait Harry Kane. Parce qu'Harry Kane, il est juste parfait, en fait. Enfin, pour moi, c'est l'attaquant de point de parfait, dans le sens où c'est à la fois un très bon buteur. Un mec qui sait faire les efforts défensifs. Un gars qui sait servir de point d'appui. En fait, c'est un peu comme Benzema. Je trouve que Benzema et Harry Kane, dans le style de joueur, se ressemblent beaucoup. Vraiment l'espèce de 9,5, mais qui peut être un pur 9 sur certaines séquences du match sans problème. Et qui est capable de dézoner très souvent, combiné. Et tu l'associes à deux joueurs de côté très rapide. Généralement, ça fait des dégâts. Donc, Ibrahim Abbas qui est parti du côté de l'Arabie Saoudite. Bon vent à lui. Et Frédéric Wage, ou Wage, je ne sais pas comment on dit, qui est parti du côté des Etats-Unis. Bon, et bien nous, on va faire notre match contre le Paris Saint-Germain. Match important en Ligue 1, ça peut être le moment de piller la Ligue 1. Ça peut être le moment. Allez, on va mettre notre équipe type Houpa Mécano également là. Là, Vanderson, Kimmich, et on va mettre, aux côtés de Kimmich, on va mettre Dreyen. On va mettre, à la place de Guillot, ce sera Aït Nouri. Henrik Asseba, la mini amale à la place. Et là, ce sera Evan Ferguson en pointe. Alors, on enlève Belaïde. On va régler un petit peu tout ce bazar là sur le banc. Bon, Kyriakov, on va enlever Salas, Magassa ou Salissou. On va enlever Salas parce qu'il est en intensif. On va garder Magassa et Salissou. Est-ce que Cosset est de retour ? Non, Cosset n'est pas prêt. Cosset n'est pas prêt. Donc, on va garder pour l'instant Guimaraes chez Guillot. On va laisser Asseval, Bouabré au Bando. Je pense qu'on va mettre Buisson aussi. Je pense qu'on va mettre Buisson. Je ne sais pas où il s'est mis. Ah non, je l'ai enlevé, je suis bête. Je suis bête. Voilà, là, il s'est mis. Alors, on va changer un peu. On va en mettre un peu d'ordre ici. On va garder Buisson dans le côté super sub. Je le trouve toujours très intéressant, très sympathique. Voilà. Et est-ce que Moreno, il est prêt à rejouer ? Ah, il pourrait. Il pourrait. Bah, écoutez, on va le mettre à la place de Guimaraes. On va mettre Moreno à la place de Guimaraes. Comme ça, si on a l'opportunité de le faire entrer, ce sera pas mal. Bon, sinon, on a mis l'équipe type. On est au top. Je pense qu'il n'y a aucune raison d'être mécontent. Là, on a tout ce qu'il faut à tous les postes. Et Magassa, on va peut-être mettre Salas quand même. Parce que Salas, en fait, il a plus besoin de rythme. Donc, on sera bien comme ça. On est parti. Paris-Saint-Germain-Monaco. Match de championnat très important. C'est le match retour. Si aujourd'hui, on s'impose, je pense qu'on pourra dire que c'est terminé pour le titre côté parisien. S'ils s'imposent, bon, ils reviennent un peu dans la course. Mais ils sont encore très, très loin. Donc, dans tous les cas, il n'y aurait aucune raison de s'inquiéter. Allez, on est parti. On va regarder un peu l'équipe du PSG. Gavi Alvarez, Dembele, Kessier-Vitiner en 8 ou Gartin en 6. Hernandez-Marquinhos, Foyce-Semendez sur les côtés. Et je crois que c'est Donnarumma dans les buts. On va voir ça tout de suite. C'est Donnarumma dans les buts. Allez, c'est parti pour ce grand match de la saison où le PSG est pour l'instant à 14 points de nous. En cas de victoire, on mettrait 17 points d'avance. En cas de victoire, de leur part, ils pourraient revenir à 11 points. Ils sont loin quand même. Donc, il va y avoir du boulot pour se mettre bien. Allez, Mbappé qui se procure une belle occasion. Il n'y a pas de pénalty. Il n'y a rien là-dessus. Très bien, monsieur l'arbitre. Très bien, monsieur l'arbitre. Oh, du coup, moi, j'ai tourné les yeux une seconde et je n'ai pas vu ce qui s'est passé. Et il y a eu une passe complètement improbable vers Ferguson qui a trouvé le moyen de louper ça. Alors, par contre, Evan, je te préviens, tu avais complètement chiné dans la colle ton dernier match. Tu as intérêt à te reprendre contre le PSG. Je sais que tu n'aimes pas les gros matchs, mais je n'ai pas envie d'un mec qui soit une catastrophe en pointe de ce côté-là. Après, pour un mec qui n'aime pas les gros matchs, il fait quand même souvent des bons matchs dans les gros matchs. Mais c'est un peu... Ça fait beaucoup de fois gros matchs dans cette phrase. Allez, Van Dersen. Van Dersen qui rentre un peu intérieur. Non, Van Dersen, il faut arrêter ça. Ça, il faut arrêter Van Dersen. Ça ne sert à rien. C'est un ballon perdu. On était en position d'attaquer correctement. C'est quand même dommage. Il y a de la permutation. Je vois côté PSG. Dembélé est passé côté gauche. Allez, Ferguson. Ça, c'est bien récupéré. Pour la mini Yamal. Kimmich. Van Dersen. Voilà, c'est parti. Il faut trouver Yamal en profondeur. Il ne l'a pas tenté. Il ne l'a pas tenté. Il va essayer de déborder. Mais ça, c'est bien fait quand même. Pour la tête de Kylian Mbappé qui trouve le poteau extérieur. Oh là là là. Quel dommage. Allez, on va encourager cette équipe. Attention, il faut aller la récupérer, cette balle. Ça, c'est bien fait. De la part d'Ait Nouri qui va retrouver la mini Yamal. La mini Yamal qui va trouver Van Dersen. Van Dersen pour Ferguson. Et cette fois-ci, Ferguson n'y rate pas le cadre. Et il marque son 22e but de la saison. Et juste avant la mi-temps, on ouvre le score sur la pelouse des Parisiens. Et ça, c'est un score absolument parfait qui nous permettrait tout simplement de bien nous replacer. Enfin, de bien nous replacer. De rester loin devant. C'est plutôt ça le bon terme. Parce qu'on est bien placé. Je pense qu'on va rester bien placé pendant pas mal de journées. Allez. On motive un peu tout le monde pour la deuxième période. Et on se relance dans cette rencontre. Je rappelle que dans quelques jours, on jouera Bordeaux en Coupe de France à l'extérieur. Le quatrième match de cette vidéo. Donc match important quand même. On n'a pas envie de passer à côté. Allez, il faut bien presser. C'est un épisode pour l'instant où on ne met pas de carton. C'est un petit peu plus serré. Donc tant mieux, c'est sympa aussi. Je pense que c'est le petit manque de rythme de certains joueurs aussi qui fait que il fallait remettre un petit peu les organismes dans le bon sens. Mais on gagne quand même. Et c'est ça le plus important. C'est de voir aussi le niveau de cette équipe qui est quand même assez impressionnant depuis le début. Attention, Ousmane Débellé. Là, ils sont en train de se réveiller. Les Parisiens, ils sont tous seuls ! Les gars, il y a deux joueurs tous seuls. Putain, je l'ai vu dès le début. Je l'ai vu dès le début. Il y a deux mecs tous seuls. Et là, il y a une nuée de monégasques qui se mettent là pour rien. Ça rend fou, les gars. Désolé, là, les Parisiens, là. Il y a juste Vanderson qui capte. Dreyen, il met 50 ans. Là, ils font tous une ligne. Kimmich, tu ne sais pas pourquoi, il a suivi. Putain, les gars ! Le Paris Saint-Germain. Et comme d'hab dans cette vidéo, on joue contre des équipes. Un tir, un but. Un tir, un but. C'est sur les trois derniers matchs, c'est que ça. Dès qu'on a une équipe en face, elle fait un tir et marque. Allez. Joshua Kimmich qui va nous remettre devant. J'ai bien fait de t'engueuler, Joshua. C'est terrible. Je ne peux pas lui en vouloir. Je ne peux pas lui en vouloir. On lui dit, oh, tu as fait de la merde et tout. Hop, un petit but de loin, tranquille. Écoutez, on repasse devant. Mais en fait, ça ne m'embête pas de prendre des buts. Mais c'est vrai que c'est chiant quand tu te dis, les mecs, ils ont deux tirs et ils mettent deux buts. Ça rend fou. Allez, on va faire des changements quand même. Parce que là, il y a des mecs qui ont quand même pas mal enchaîné. Et je pense que c'est bien un peu de faire tourner. On va faire entrer Christian Moreno. À la place de Patrick Dreyen qui ne fait pas une grosse rencontre. Pour le reste, Mbappé passe un peu à côté de son match. Ouais, Mauricio Salas peut-être à la place de Singo qui a un carton jaune. On va faire ça. Et non, après, il faudrait quand même changer des mecs devant. On va quand même sortir la mini à malle. On va quand même sortir... Non, c'est tout. On va se contenter de ça. Déjà, c'est pas mal. Et on fera deux autres changements, je pense, en attaque. En fin de rencontre. Allez, on félicite les gars. On mène 2-1. Pour l'instant, c'est bien. Mauricio Salas qui trouve Schotterbeck. Ça combine tout de suite vers Kimi. Shaït Nouri. Il est tout seul côté gauche. Allez, il faut avancer, mon garçon. Et ça, c'est très bien trouvé pour Kylian Mbappé. Oh là là. Il n'a pas réglé la mire aujourd'hui, Kylian. C'est très compliqué. Alors, il se procure des occasions. Mais pour aller marquer, c'est chaud. Bon, Kylian Mbappé est très fatigué. Auteur d'un mauvais match. On va faire entrer Simon Boisbré. Capable de belles performances. Et on va faire également rentrer Allen Obando. Et on sait que notre attaque bis est quand même, sur le papier, assez performante pour réussir de belles choses. Donc, on va compter sur eux. Allez, on félicite les gars. Pour l'instant, on est en train de faire le résultat qu'on espère. C'est le résultat qui nous offre quasiment le titre. Allez, il faut tenir jusqu'au bout. Et ensuite, il reste un dernier match de coupe. Avant d'arrêter cette vidéo, ce sera contre Bordeaux. Et c'est terminé. Victoire 2-1 face au Paris Saint-Germain. Enfin, on n'était pas à notre meilleur niveau, mais on a fait le boulot. On félicite les gars. Et on se prépare pour la suite. Ce sera contre Bordeaux. Allez. Un Kimmich étincelant, encore une fois. Comme souvent. Et dire qu'on va le perdre à la fin de la saison parce qu'il ne veut pas prolonger. Ça, ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Allez, on va aller voir un peu nos joueurs. Il y a de la fatigue. Il y a de la fatigue. On va mettre deux jours de repos parce que ça a quand même bien enchaîné ici. Ici, on va enlever ces deux-là parce qu'ils sont enlégés. On va remettre du repos quand même à Moreno. Et on va juste rajouter un petit jour de repos. Et on va tracer en direction du match contre Bordeaux. Alors que pendant ce temps, Nice a battu 3. 3 qui est quatrième de Lille. 3, ça carbure. Ça carbure du côté des Troyens. Joueur de la semaine. Ernest Noama, le niçois, l'ancien de Lyon. Allez, Thillade qui fait part de son intérêt pour Aitnou. Vous pouvez être intéressé. Il n'y a aucun problème. Par contre, vous ne l'aurez pas. Fracture de l'Humerus. Eh bien, écoutez, désolé pour toi, Andreas Pereira. Ce n'est pas le truc le plus agréable. J'avais déjà parlé d'une fête. Où est-ce que c'est Lumerus ? Et ma meuf m'avait envoyé un message pour me dire « Ah, c'est à tel endroit. » Eh bien, j'ai déjà oublié. C'est vous dire si je retiens ce genre de choses. Alors, j'espère qu'elle ne se vexera pas. Mais bon, elle a dit beaucoup de choses beaucoup plus intéressantes que ça. Je vous rassure. Ou je retiens pour le coup. Allez, on avance tranquillement dans cette vidéo. Avec le dernier match. Nail refuse l'offre de Fenerbahce. Benacer veut rester. Très bien, très bien, très bien. Gift Orban qui est du côté de Bordeaux. Off d'Arsenal pour Troubine. Off de la Juventus pour Buisson. Non, non, non. Buisson, il reste là. Buisson, il reste là. Et Arsenal, du coup, ils se sont rabattus sur un autre goal, visiblement. Donc, on va être tranquille, visiblement. Ils ne vont pas nous embêter en fin de mercato avec Jonas Urbig. Et ça, ça fait plaisir. Allez, on regarde un peu les supervisions. Rien de bien intéressant. On va faire la classique. Hop. On sélectionne tout le monde. On accuse réception. Nous, on est juste là pour tracer vers Bordeaux parce que ça fait déjà une vidéo longue. Mais comme je vous l'avais dit, je fais des vidéos un peu plus longues parce que je veux aller un peu plus vite vers la fin de saison pour vite se lancer dans la nouvelle carrière. Je pense que c'est plutôt une idée sympa de faire comme ça. Allez, let's go. Pour le dernier match face à Bordeaux. On attend que le dernier jour passe et on va arriver à la fin du mercato aussi. Mais ça, on verra. Ce sera pour le début de vidéo prochaine. De prochaines vidéos plutôt. Alors, tac. On prévient de se placer. Non. Hop, hop, hop. Tout ça, c'est des joueurs qui ne nous intéressent pas. Et les derniers transferts, on refuse de participer parce qu'on n'a aucune intention de vendre qui que ce soit. Nous, on veut juste tracer Franck Guillot une offre. On s'en fiche. Voilà. On va être comme ça. On ne va pas se prendre la tête. Enzo Sternal qui part en prêt. Le jeune joueur de l'OM. Le jeune talent de l'OM. On va avoir des offres. Troubin qui signe Arsenal. Ça, c'est plutôt bien. Demande de prêt. Non, non. Mais on ne veut pas prêter Buisson, là. Il n'est pas en prêt, hein, Buisson. Non, il n'est pas en prêt. Donc, non, non. Corentin Buisson, il est très, très bien. On veut qu'il reste avec nous. Voilà. Allez, c'est parti. Bordeaux-Monaco. On va refaire l'équipe. Niklas Edel, évidemment, le titulaire. On va faire un petit peu tourner, quand même. On va quand même faire un peu tourner. Ou pas, Mécano, on va le faire tourner. Par contre, on va laisser Schotterbeck. Mi-Schotterbeck. Parce qu'il veut jouer, Schotterbeck. Vanderson, est-ce que Kossé ? Non, Kossé n'est toujours pas prêt à revenir. Kimmich, on va faire tourner, peut-être, avec Moreno. On va faire entrer déjà Bruno Guimaraes. Je pense que c'est important. Et le petit Moreno, est-ce qu'il est prêt ? On va faire jouer Moreno. On fera rentrer Dreyun à un moment donné, je pense. Non, Moreno, on le fera rentrer, plutôt. On ne va pas faire n'importe quoi. Guillaume, tu vas prendre la place. Côté gauche, Lamine Yamal, Kylian Mbappé et Evan Ferguson. Ça veut jouer ? Eh bien, ça va jouer. Écoutez, on va moins faire tourner sur ces postes-là. C'est comme ça. Bon, alors, qui est-ce que je mets d'autre ? Ici, on garde Singo. On va garder plutôt Oompa, Mécano et Salissou. Moreno, tu vas rester ici, tout comme Ait Nouri. Je regarde un peu. Le reste, on est bien. On est plutôt pas mal. Eh bien, ça me semble très bien. On va rester là-dessus. Je regarde un peu s'il y a d'autres banquements. Non, non, bah écoutez, ça me paraît parfait. Peut-être à la limite, on va mettre Joshua Kimmich à la place d'Henri Kassebal. Histoire d'avoir un milieu supplémentaire en cas de problème. Allez, on est parti ! Bordeaux-Monaco. On est quoi ? En huitième de finale, je crois, de Coupe de France ? Il me semble que c'est l'huitième de finale, c'est ça. Et du coup, il va falloir s'imposer pour aller en quart. On pourrait jouer, je crois que c'est Lille ou Nantes, quelque chose comme ça. Et on serait à domicile, donc important de s'imposer. Bordeaux qui joue avec Vipotnik-Orban devant. Attention, c'est pas mal, ça comme équipe. Il y a Kikikou, il y a Té derrière aussi. Pas dégueu. L'effectif de Bordeaux, on va essayer de s'imposer aujourd'hui, une nouvelle fois, pour avancer dans cette Coupe de France. Ce serait important quand même de bien finir en beauté cette carrière et pourquoi pas aller chercher une nouvelle Coupe de France, qui est quand même une très très belle compétition. Qui est, je trouve, l'un des plus beaux trophées. Moi, alors dans les trophées du foot, je trouve par exemple que le trophée de la Ligue 1, alors le nouveau, il est sympa, même s'il a un côté, on dirait vraiment un trophée NBA. Enfin, le trophée Larry Bird, je crois, c'est ça. Le trophée de la NBA. Mais le précédent, Hexagol, moi, j'ai toujours trouvé horrible. On s'y habitue avec le temps, mais honnêtement, j'ai toujours trouvé très moche. Alors qu'Evan Ferguson ouvre le score sur corner, sur ce corner tiré par la Miniamal. Et ouais, non, je disais, j'ai toujours trouvé assez moche, Hexagol. Alors celui d'avant, l'espèce de buste, je ne sais pas si vous vous en souvenez, parce qu'il commence à dater, c'était il y a 20 ans, il était horrible. C'est encore pire. Mais je ne sais pas, d'une manière générale, je trouve qu'il y a beaucoup de trophées en foot qui ne sont pas beaux. Et par contre, j'aime énormément la Coupe de France, que je trouve très élégante. Voilà, une belle coupe et tout, je ne sais pas, avec des petites gravures et tout. Pas trop grosses en plus, donc je ne sais pas, je ne sais pas, j'aime bien. Je trouve qu'elle a... Il y a une bonne vibe, il y a une bonne vibe. La Coupe de France, elle a vraiment de la gueule, donc j'aime beaucoup. Et je trouve que c'est un des plus jolis trophées français. La Coupe de la Ligue, je trouvais que ça allait, moi. Mais bon, Ferguson est hors jeu. Il n'est pas hors jeu ? Ah si, il est hors jeu. Il est hors jeu, il me semblait bien quand même. Donc vous voyez, je n'avais pas du tout célébré, j'étais sûr de mon coup dès le début. Et effectivement, j'avais bien fait d'être sûr de mon coup, il était hors jeu. Allez, pour l'instant, on met un 0 et on domine largement cette équipe bordelaise. Je rappelle qu'on a nos trois monstres en attaque, donc ce n'est pas non plus étonnant. Et on va les faire enchaîner entièrement, nos trois monstres. Allez, Dreyen s'est bien récupéré, il va retrouver Mbappé. Entrée de surface pour Bruno Guimaraes, qui va marquer son deuxième but de la saison. Et il commence un peu à trouver son rythme. Bruno Guimaraes, ça avait été difficile sur le début de saison. Et hop, la mitrailleuse. La mitrailleuse dans les tribunes, bien jouée. Toujours un peu bizarre comme célébré. En vrai, ce n'est pas de mauvais goût. Mais c'est vrai que c'est toujours un peu bizarre. Je me souviens, il n'y avait pas un joueur qui l'avait fait, mais peu de temps après qu'il y ait eu des attentats ou un truc comme ça. Et du coup, ça avait été super mal pris. Alors qu'évidemment, c'était juste de la maladresse. Le mec n'a pas pensé une seule seconde à ça. Mais c'est vrai que le timing était quand même un peu foireux. Ce n'était pas le truc le plus intelligent, même si ce n'était pas... Encore une fois, je pense que c'est bon. Leur tomber dessus pour ça, ça arrive, des maladresses. On ne met personne en prison pour ça et encore heureux. Mais bon, c'est vrai que je comprends qu'on leur dise que ce n'est pas très malin. Après, je trouve que d'une manière générale, les gens ont tendance à s'offusquer pour des trucs vraiment à la con. Et je ne parle pas de tout ce à quoi vous pouvez penser avec les délires où les gens râlent en mode les walkistes, ils nous embêtent parce que ça, je déteste les gens qui utilisent le mot walk et à tout bout de champ, c'est insupportable. Mais non, non, c'est simplement le côté... Enfin voilà, je trouve qu'on est trop prudes sur plein de trucs et on est trop chiants sur des détails. Je ne sais pas, par exemple, les mecs qui célèbrent face à leur ancien club, on râle. Je me souviens que Nabil Fekir... Oh là là, c'est une belle occasion, ça malheureusement, on n'a pas marqué. Mais Nabil Fekir, quand il avait montré son maillot face au parkage stefanois, ça avait créé limite une émeute. Tout le monde lui était tombé dessus en disant, en même temps, il est teubé, pourquoi il a fait ça ? Je disais, c'est bon, si les mecs ne peuvent même plus chambrer dans le foot, il faut arrêter. Et puis, ce n'était pas méchant, il n'a pas fait le doigt d'honneur, il n'a pas insulté à tribune. Il a montré son maillot pour faire un truc dans un derby de show. Je veux dire, si les gens ne sont pas capables de se tenir et que forcément, dès que tu les chauffes un peu, ils ont envie de te frapper, c'est à eux d'apprendre à ne pas se comporter comme des animaux. Ce n'est pas aux joueurs de faire attention. Je suis désolé. Je pense que le chambrage, ça fait partie du foot. Ça a le droit de t'énerver, tu as le droit de t'agacer, mais tu n'as pas le droit de leur balancer des trucs dessus ou d'insulter. Et dans le foot, je trouve qu'il y a trop de trucs comme ça. C'est pareil, on reproche aux joueurs de l'équipe de France le fait qu'ils arrivent fringués de manière originale au rassemblement. Moi, je ne comprends pas. Je me dis, mais ils font ce qu'ils veulent en fait. Qu'est-ce qu'on en a à faire ? Ils se fringuent comme ils veulent. Et surtout, je ne vois pas en quoi ça a un quelconque rapport avec leur perf sur le terrain. Surtout quand on voit Jules Koundé, le mec, il est irréprochable depuis six mois en équipe de France. Et c'est lui qui arrive avec des tenues originales. Mais bon, je pense qu'il n'y a rien à lui dire là-dessus. Allez, on débute la seconde période. Mais ouais, non, je ne sais pas. Je trouve qu'en fait, on se focalise trop sur la forme et pas assez sur le fond. Et moi, le fond, c'est le fond de jeu de l'équipe de France. C'est de ça dont on doit parler. Ce n'est pas comment ils viennent s'aper. Comment ils viennent s'aper, ça n'influant rien sur leur truc. Ça, c'est leur plaisir personnel. C'est leur vie à côté. Et je pense qu'on surestime le fait que ça puisse avoir un lien avec le terrain. Alors que pour moi, franchement, c'est peanut. Et puis encore une fois, ils s'habillent comme ils veulent. Je veux dire, on est au XXIe siècle. Les gens ont le droit de s'habiller comme ils veulent. Je vais m'aller plus loin. Moi, personnellement, si on était dans un monde où les gens viennent s'aper dans le monde du travail, n'importe comment, je n'en aurais rien à faire. Mais vraiment, je ne sais pas. Je trouve que pour moi, c'est vraiment de la superficialité de s'accrocher à des détails de ce genre. Et de se dire, ah non, c'est important que les gens soient bien habillés, machin. À la limite, si c'est ton mariage et que tu veux que les gens soient habillés d'une certaine façon, je veux bien l'entendre. Mais si c'est pour parler d'une manière générale dans la vie de tous les jours, laisser les gens être comme ils sont, je pense que ce n'est pas grave. Voilà, c'était le petit coup de gueule. Il en fallait un dans cette vidéo. Mais je trouve que là-dessus, on en a fait trop. On en a fait trop et c'est ridicule. Parlons du jeu de l'équipe de France. Parlons pas de la manière dont les joueurs se sapent, s'il vous plaît. Mais soyons, je ne sais pas, on est capable de débats intellectuels plus intéressants que ce genre de fumisterie qui sert juste à faire kiffer les réacs parce qu'ils sont contents de pouvoir aller contre les petits jeunes qui ne font pas comme eux. Mais bon. Allez, Dreyen. Pendant ce temps, moi j'ai fait tous mes changements. J'ai fait sortir les attaquants. Je me suis dit que c'était bien de les faire un petit peu tourner parce qu'on mène 3-0 et qu'on va remporter normalement tranquillement ce match. Après, je me méfie vu le match contre Fenerbahce. Et Schotterbeck qui marque un nouveau but de la tête. Et ça, ça fait plaisir. On mène 4-0. Il va peut-être falloir faire tourner Schotterbeck aussi, un de ces 4. Parce que c'est vrai qu'on le fait pas mal enchaîner. Et bah écoutez, pourquoi pas dès maintenant ? Pourquoi pas dès maintenant ? On va faire rentrer Salissou à la place de Schotterbeck. Parce que c'est vrai qu'on l'a beaucoup fait jouer. Voilà, et on va aller au bout de ce match et de cette vidéo. Ça fera une longue vidéo encore une fois. Mais comme je vous le disais, le but c'est de tracer un peu. Bon voilà, en tout cas, petit coup de gueule. Petit coup de gueule. Encore une fois, vous avez le droit, je dis ça, mais vous avez le droit de vous exprimer. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Il n'y a pas de problème et tout. Mais c'est plus que... Des fois, je trouve que les gens se mêlent un peu trop de ce qu'ils ne les regardent finalement pas. Et ont tendance à, on va dire, accorder de l'importance à des sujets que je trouve d'une futilité totale. Alors que, je veux dire, quand tu parles de l'équipe de France, pour moi, il faut que les mecs soient irréprochables. Mais pour moi, venir saper, même si tu considères que c'est être sapé comme un clown, je veux dire, moi, ça ne fait pas partie de leur prérogative. Ils font ce qu'ils veulent. Je m'en fous quoi. Moi, je veux qu'ils dégagent une belle image et qu'ils soient sympathiques et qu'on ait envie de les aimer et qu'ils jouent du mieux possible sur le terrain. S'ils font ça, pour moi, le travail est accompli. Après, à côté, ils font ce qu'ils veulent, les gars. C'est un peu la vision du truc que j'ai. Tout le monde peut ne pas être d'accord, mais je trouve que c'est bien de plus se concentrer sur le fond et ce que font vraiment les gens, leurs actions, leur personnalité, plutôt que de se concentrer sur des choses comme la mode, la façon dont ils se sapent ou ce genre de choses. Mais bon. Allez, Wanderson pour Bruno Guimaraes. Moreno ! Oh, c'était bien joué. Et il est hors jeu, Bando ? Il est hors jeu. Putain, je n'avais pas l'impression qu'il était hors jeu. Eh bien, on ne le reverra pas. On ne le reverra pas et on va finir là-dessus. On va finir là-dessus. Victoire 4-0 face au Bordelais. On va féliciter les gars. Ils ont fait du bon boulot. Effectivement, c'est une victoire et on sera en quart de finale de cette Coupe de France. Contre qui ? Est-ce qu'on sait déjà ? Est-ce qu'on connaît déjà notre adversaire ? On ne le connaît pas encore. J'ai l'impression. Écoutez, on le découvrira dans la prochaine vidéo. En tout cas, j'espère que celle-ci vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas, le petit pouce vers le haut, le commentaire, le partage et l'abonnement. Si vous le pouvez, ça me fera toujours très plaisir. Je rappelle que tous les jours à 18h, il y a une nouvelle vidéo. Et ce que vous voyez juste ici, c'est peut-être déjà le prochain épisode. S'il est déjà sorti et s'il n'est pas encore sorti, c'est un autre épisode que je vous propose sur ma chaîne. Une autre vidéo. Donc, n'hésitez pas à aller la consulter. Allez, sur ce, je vous dis à demain à 18h pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501